Musique 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 Bonjour J'espère que vous allez bien Moi très bien Je suis là pour vous parler de 3 petites choses et de conclure ce vlog On est le 5 mars Il y a tellement de choses dans ma vie pour le moment comme vous avez vu dans les précédentes parties je vous avais annoncé ma grossesse sauf que ma grossesse au moment où je l'annonçais a changé de, enfin changé elle est sortie d'urgence à l'hôpital je sais pas si je voulais j'ai dû accoucher d'urgence enfin j'ai eu une césarienne d'urgence du coup voilà je suis restée une semaine à l'hôpital et puis je fais les allers-retours à l'hôpital parce que ma petite c'est une petite fille est toujours à l'hôpital pour le moment du coup de je pars vers 9h d'ici jusqu'à midi et de midi je reviens à la maison manger un bout et je retourne dans les environ 2h voilà pour lui donner ses bibis enfin maintenant voilà pour m'occuper d'elle quoi voilà et elle va beaucoup mieux et elle est pas loin de la sortie et ça ça fait du bien parce que là je commence à avoir un peu marre ça fait 3 semaines qu'on fait les allers-retours à l'hôpital je suis fatiguée je suis malade ça peut l'entendre je vais perdre ma voix excusez-moi voilà je suis fatiguée malade et épuisée totalement mais elle va plus traîner à rentrer à la maison yes on espère le plus vite possible fin de semaine ou début de semaine prochaine voilà mais en attendant j'ai deux colis à ouvrir il y en a un troisième enfin il y en a un qui va arriver aujourd'hui voilà je vais me parler de mes lectures en cours et je vous prendrai dans le nouveau vlog du coup on va déjà ouvrir le premier colis je sais c'est quoi c'est moi qui les a que j'ai offert un cadeau à mon papa parce que c'était son adversaire le 2 mars et quand je lui ai donné il me donnait très envie de lire je me suis pris un voisin sexy mais insupportable il est trop beau oh j'ai bien les débuts de chapitre c'est chez collection romans romans passion c'est chez bookmark dans l'infinity la collection infinity et c'est écrit par rl mat mat je sais pas si c'est je serai pas vous dire si c'est un w un je sais pas mat 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 je serai pas vous dire le nom on va vous lire un petit peu la quatrième de couverture on ne joue plus hélène 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 c'est son nom on a vraiment marre d'être la bonne poire de service alors qu'elle décide de prendre les choses en main et ça commence par son voisin envahissant celui qui possède autant de charme qu'il manque de retenue mais elle avait pas prévu de se retrouver emporté par son univers heureusement elle elle est née je sais pas comment ça se prononce à une stratégie elle elle est déterminée à ne pas oublier ce dont les mauvais garçons d'un côté est capable Jason lui ne s'attendait pas à ce que la voisine timide passe en mode rabot à cause de quelques fleurs impact l'intérieur il décide de la prendre sous son aile il ne tarde pas à remarquer qu'elle interroge à merveilleuse dans le monde restée maintenant à convert Hélène à tout ce qu'elle a entré entre eux et bien plus qu'un simple jeu voilà il a l'air chouette mais par contre c'est écrit quand même assez il est beau tout ça pour acolyte pourtant je les ai commandés tous les quatre ensemble pour vous dire voilà le deuxième gros c'est celui que j'attends avec pas je suis plus à passer d'autant celui-là oui je le voyais pas aussi gros qu'il est trop beau il a un petit morflet par contre c'est de Farah Anno avec bon un accent c'est chez Book non c'est Blacking c'est Blacking j'en ai entendu du bon enfin j'espère regardez que c'est bon j'aime beaucoup alors on va lire la quatrième de courbe il est trop beau Quinn une étudiante de West l'université qui se cache derrière un bloc féminin à Californie l'homme leur gros muscle et leur machine elle déteste ça alors qu'elle apprend que son petit frère intéresse à la fraternité du campus elles fondent elles se font trouver Wai 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 je sais pas comment ça se fondre une des figures embélématiques de la maison et en massant les pires représentés qu'il pervertit les cadres West est le quartier le plus populaire de l'établissement son arrangement est tel qu'après sa confrontation avec Quinn il ne le pense qu'à une chose ajoute celle-ci à son tableau de chasse il a beau être fun et sexy collection de groupies qui venderaient père et mère pour avoir dans son leur lit la jeune fille est loin d'être impressionnée excusez-moi mais si elle accepte de passer une nuit avec lui ce n'est pas qu'une raison d'une maman faiblesse d'ailleurs le sport fera bien être à l'auteur car n'importe la liste de ses coquettes sa réputation ne suffit pas à répondre aux exigences de la Queen Queen et non trop mais aussi c'est plus qu'elle peut-être enfin j'en ai déjà beaucoup et je me suis pris c'est le premier je ne suis pas fan du jasper vous avez fort rouge mais c'est orange c'est la lumière c'est orange mais il est trop beau j'adore arthur l'épée dans l'enclume la twistelle telle de marie marcu chez achaté rose et si arthur n'était pas destiné à être le roi du coup il se présente comme ceci on a les peppers croqu'il est beau c'est un même moi comme ça un rose trop beau il est trop beau et sur le là il n'y a rien voilà et en chapitre de page comme ça oh il me donne envie de lire voilà pour les trois petites arrivées d'hier soir ça on va jeter et alors je vais vous parler ah oui j'en ai deux encore à vous montrer c'est vrai que je me suis pris à l'hôpital il est vendu à l'hôpital du coup je me suis pris je me suis pris deux Emma Green PSN oublie moi l'autre c'est bien plus forte que moi voilà je me suis pris les deux tomes il en manque un je ne sais plus lequel mais voilà hop là alors je suis toujours dans une lecture qui est hop pas bouger referme toi ça fait un moment que je suis dans c'est le tome 3 de Baby Random je suis toujours dans cette lecture j'annonce doucement mais sûrement comme je suis souvent à l'hôpital je lis comme un fifi doudou dans mes bras du coup voilà je ne sais pas lire parfois beaucoup mais je le lis et hier j'ai très bien lu j'étais très contente pour le challenge à table des indésirables je crois que c'est ça le renom j'ai commencé donne moi des ailes de Camille Versy c'est Nisha etc j'ai lu 48 pages hier je suis arrêtée dans le plein milieu d'un chapitre voilà mais c'était ma fille en premier voilà pour le moment j'aime bien voilà ici ce que je peux vous dire on va suivre je ne sais plus son nom Cali Caletta une essienne qui a été malade un week-end il y avait une soirée c'est le début parce que là j'ai vu 48 pages voilà en fait elle a été malade ce week-end où il y avait une bonne super soirée son copain si j'ai bien compris son copain a été à la soirée et le lundi matin il rupture avec son copain il s'est passé des trucs à la soirée enfin quand elle elle arrive à l'école tout le monde la regarde et elle attend la pause enfin elle reçoit des messages il y a même des parties avec des messages c'est ça qui est chouette aussi c'est bien sûr je vais vous montrer il n'y en a plus il y en a déjà un ici voilà elle reçoit un message de sa meilleure copine qui n'est pas dans la même classe qu'elle qui veut lui parler et elle envoie un message à son ex aussi enfin son copain à ce moment là pour lui parler et pour savoir ce qui s'est passé et lui va rompre avec elle elle va lui expliquer l'histoire enfin on ne sait pas ce qui s'est passé on sait qu'ils rompent ensemble c'est tout voilà je suis à 48 pages et j'aimerais mettre continuer cette histoire parce que j'aime beaucoup pour le moment ça se lit tout seul en fait j'ai eu 48 pages hier avec mon fille à bras voilà et j'ai envie de continuer il n'est pas gros je ne sais même pas combien de pages j'ai fait j'aimerais bien avoir fini au plus vite 326 pages j'aimerais bien le lire très vite parce qu'après il faut que je continue le livre de ma liseuse pour avancer parce que là ça fait un moment que je suis sur cette lecture mais je sais bien que pour le moment c'est un peu compliqué quand elle sera revenue ce sera beaucoup mieux je serais peut-être mieux mettre à lire voilà parce que là je fais les 13h je reviens le matin il faut que je tire mon lait enfin je tire mon lait à midi enfin je vais tous les 3h tirer mon lait c'est compliqué pour le moment j'ai une vie d'enfer pour vous dire ça fait 2 jours que j'ai une vaisselle qui est là qui est toujours parfaite voilà mais elle va bien elle se comporte bien dites moi en commentaire si un des livres vous tente là que j'ai pris voilà dans un de ces 3 là moi ils me tentent tous enfin pour le moment j'ai beaucoup de livres qui me tentent dites moi si vous l'avez déjà lu et si vous en pensez quoi sans de je sais plus ce que j'allais dire on spoil rien du tout vous juste me dites vos pensées si vous l'avez lu ce que vous aurez pensé de cette lecture et voilà une relation sur instagram peut-elle changer notre vie voilà c'est ce qui est marqué à l'arrière voilà et j'ai trop envie de me continuer ce livre là du coup je vais vous laisser je vais finir de déjeuner et je vais me recruter en entendant que je finis de tirer le lait de ma fille pour tantôt voilà parce que là il est 7h08 ah oui il faut que je me bouche le cucu un petit peu aussi quand on vient me sortir à 9h il est 7h08 enfin 8h45 on vient me chercher du coup il faut que je me bouche mais j'ai ça avant sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un commentaire un petit enfin c'est ça de vous abonner ça fera plaisir à moi bien sûr et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vlog et je vais essayer de vous montrer ça cet après-midi sur ma temps mon temps de pause en déjeunant en même temps du coup je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un prochain vlog bonjour m'utiliser j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est le 16 le jeudi 16 mai je ne sais plus comment on vit je viens je viens de voir que le vlog je ne l'avais pas terminé et du coup je vais le terminer et vous montrer les derniers chocs que j'ai fait parce que j'en ai fait pas mal du coup je vais vous montrer tout ça et puis je vous parlerai de ma lecture en cours je ne sais même pas combien de vidéos que j'ai à vous montrer pas mal je crois pas mal pas mal deux trois là c'est les quatre à la suite j'ai trop envie de les lire j'ai pas mal de livres voilà du coup on va commencer je me suis pris le tome 2 de la suite que j'ai lu Game la faucheuse j'ai l'impression qu'il est plus gros que l'autre il fait 500 non 389 389 et le tome 1 il faisait oui il est plus gros ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 voilà ils vont trop beau maintenant je sais pas s'il y en a d'autres voilà le tome 2 vient de sortir du coup voilà on voit qu'il est plus gros j'ai trop envie de lire le tome 2 parce que j'avais trop envie de savoir la suite ici c'est je lis le tome la résumée du tome 1 parce que je vais pas vous lire le tome 2 j'ai même pas lu la quatrième couverture pour moi pour vous dire et alors vous avez le jaspage aussi ah bah là vous voyez y'a pas de jaspage là il y en avait et là comme ça voilà et du coup le tome 1 c'était Hélène et Léa tu es tu as surgi dans ma vie tel qu'un feu dévorant sur tout mon passage je sens en moi caché au plus profond de mon être le sombre secret inavouable mais sachant que j'aime par-dessus tout le jeu malsain si tu oses me refuser ton secret je te l'ai expliqué de ton esprit brisé par le sien et à la fin je posséderai ton corps et ton âme tout entière voilà et du coup j'ai même pas lu le résumé du tome 2 je vais le lire après la vidéo je pense comme ça je verrai bien après j'ai pris celui-ci tchèque match j'ai addictif c'est de ceci tal je sais pas comment ça se prononce voilà ici une partie mes règles ma victoire Andrea Dalla Rosa est le fils d'un patron d'un patron parrain de la mafia cilicienne et Lucie Kulinkan je vais pas vous dire le nom la fille d'un diplomatique écorce est assistée entre eux la guerre est déclarée mais chacun chacun a besoin d'autres pour servir de la propre cause et de leur fil d'aiguille il se retrouvera à faire s'embrer de colabore lorsque tous les petites échelles donc le prix à payer et leur propre vie Andrea et Lucie vont essayer de se manipuler de s'approviser de se séduire jusqu'à où ira ce jeu dangereux des personnages lumineux et une histoire intense voilà j'aimais bien ça fait un peu échec je sais pas maintenant je sais pas ça fait bizarre quand même parce que c'est des jeux d'échecs et ça parle pas d'échecs en fait voilà j'aime bien beaucoup parce qu'il y a coup de balle là là j'aimais bien le livre après celui-ci que j'ai craqué hier j'ai eu trop beau c'est du coup sort sort ça ça sort de Manon Doma Doma Tsun c'est Blacking et eux ils ont toujours des beaux bazar encore 10 la quatrième couverture et je crois que c'est un premier tome qui est décidue décidue et là mes rêves excusez-moi mais je rêve de la jeune bretonne bretagne ont toujours été populaires d'aventure et d'amour passionné fit unique de barcon de norvège elle aurait dû emmener les existences luxureuses mais la ruine qui emmène à emménage sa famille anentis anentis c'est un espoir de faire d'une de simple monnaie d'échange son père cèbre sa main à son compte aussi dieu que détestable harry du démar du dur marin c'est les noms en fait malgré les désinuations d'engager de mariage arrangé c'est un mariage arrangé mais j'aime beaucoup je ne peux pas vous parler plus parce que le résumé est long sinon ça va être célèbre un couple prendre la mer direction flûte le conte de son ça va être un peu et je sais même pas histoire romantique c'est une romance romantique voilà après ça j'ai craqué un peu à cause de tout le monde tout le monde était en train de le lire de LG chaîne back rule crousse crousse je crois que c'est comme ça avec le z il est à la fois au pire des cauchemars et au plus grand fantasme chez collection H je crois que c'est ça ou à par colline voilà c'est quand même bien épicé du coup ici il est à la fois au pire cauchemar et son plus grand fantasme lorsque le bateau de croisière s'allonge du rivage soit s'éloigne du rivage Tesla Tesla réfléchit très sérieusement à sauter à la mer tant pis pour le requin et autres monstres marin qu'elle imagine ça devrait toujours mieux que de passer dix jours coincés avec crush il est hérésité chéri et leur petite ville le médecin d'adulte à tout celui qu'elle ne veut s'empêcher de résister et de son corps et tout son coeur celui qu'elle ne pourra jamais avoir elle qui est considéré comme la ratée et la traite du coin depuis son adolescence pourtant elle ne peut s'empêcher de prendre dans ses yeux bleus de vouloir découvrir le feu et la passion qu'il semble cacher sous une fatache trop lisse et si c'est intense loin de tout loin de la chance unique l'océan peut-être pour crush et t'es si t'es n'essa de découvrir ce qu'il qu'elle mène passion pourrait bien brûler entre voilà il est très au bord pour le moment je suis toujours dans le challenge à table de les uns des je ne sais plus comment le nom et je suis déjà en retard du coup il faut que j'avance sur ce challenge avant de lire tout ça après j'ai pris un petit manga c'est pédé manga je ne sais pas ça se dit à l'envers je crois que c'est un manga mamie adorée de chucco unura chez le renard doré j'avais commencé mais je le recommencerai parce que je ne vais pas le démas voilà je l'avais acheté chez club le truc j'avais commencé en attendant mon copain revenir et ça se présente comme ceci le petit dessin voilà du coup je vais essayer de lire ça très vite pour l'avoir en plus voilà et ici vivre l'expérience paisible dans le japon des années 80 une une et kumi sont inséparables cette grand-mère et sa petite-fille sont même les meilleurs amis du monde elle adore passer du temps ensemble à jouer à discuter à cuisiner et à savourer les moindres attentions de leur quotidien avec la tendresse et la complicité reconformées confortement j'ai peur que parce que c'est un ton que la suite la grand-mère nous quitte j'ai un peu peur ou ça elle décrit des souvenirs d'enfants des autrices très précieux tranches de vie ouais ça a l'air très chouette et elle a l'air très marron aussi j'aime beaucoup la petite grand-mère voilà je tente de le lire très bientôt mais j'aimerais bien finir mon livre aussi pour me le lire après après je me suis pris celui-ci c'est trop beau tout le monde en parle pour le moment j'ai trop envie de le lire voilà regardez ça je ne savais même pas pour ça c'est le même à l'arrière je ne sais même pas si il y a des dessins dedans non non il n'y a rien dans les trucs je ne vais pas vous prononcer le nom je voulais c'est chez j'ai lu et c'est sérieux tu ne vois pas le problème cette amitié n'a rien de normal tu sais quoi j'en ai marre d'essayer de rivaliser avec ça il est grand temps que tu choisis nous Tchek Tcheky Tcheky ne fait pas ça c'est elle ou moi Bren et Nathan donne le son nouveau quartier de Baidek un célèbre équipe de foot américain sont inséparables depuis l'année des années amis juste amis vraiment lorsqu'une soirée un peu trop arrosée un contraire à prodrant jusqu'au prochain super walk qu'ils sont en couple et aventure sur le terrain glissant voilà est-ce qu'ils sont en couple en couple voilà ils me tentent beaucoup aussi j'avais envie de regarder dans le challenge si je ne peux pas le caser à la place d'un autre livre voilà et un autre que j'avais flashé dessus je ne sais pas je ne connais pas mais les quatre phrases que j'ai lues m'ont tenté bien il est très beau regardez ça je ne vous ai pas encore montré la couverture mais regardez c'est beau c'est celui-là Venézéus papillon de nuit il était sa lumière elle dépitait ses ténèbres ses exisprits je ne sais pas l'on je c'est 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 voilà j'aimais bien papillon de nuit j'aime bien éthane a grandi au coeur des bas quartiers de comme d'âne dans la misère la plus profonde oppressée par la rage qui rentre en lui il se noie dans la violence et décide de reprendre sa vie en main il part s'installer à Huitnoux je ne sais pas comment ça se dit mais la pauvreté est endémité et s'écarte de la richesse se sert de ce craie déjà j'avais lu ça j'avais adoré la pauvreté on est beaucoup dedans parce que maintenant tout vient cher voilà et j'aime bien la rose aussi et voilà après Isabelle est une jeune fille usée de millions scolaires élèves à venir tout tracé qui étouffle pourtant au milieu d'un débouchage d'appart et d'hégé pégétérie prisonnière de ce caran elle n'a qu'a idée de s'en libérer leur rencontre va avancer leur destin bien que tout oppose une attirance irrésistible envoûtée à part ses propres démons Ethan entame une lutte encharnée contre les sentiments d'Isabelle sont pour lui tel un papillon de nid elle vit vivre vol au-dessus de la flamme défaite ou des côtes de son existence quand le timbre de la lumière s'entremêle quel espoir reste-t-il jouer avec le feu ne risquait-il pas de se brouiller les ailes et c'est un roman une romance suspense et alors j'avais vu dans le fond je ne sais pas si vous allez voir deux marque-pages collection à découvrir à l'intérieur du coup je me demandais c'était quoi mais je viens de découvrir je pense que c'est ça c'est deux marque-pages je pense j'ai un doute mais pour moi c'est un marque-pages voilà mais il n'y a rien à découper et il découvre derrière et le deuxième marque-page il est là regardez ça mais je n'ai vraiment pas envie de couper le marque-page quoi je n'ai pas vu là aussi c'est le même c'est pas le même pas du tout là on voit un couple je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas regardé franchement je ne vais pas découper le marque-page pour moi c'est des marque-pages mais je ne suis pas sûre parce que je l'ai feuilleté il n'y a pas de marque-page dedans du coup c'est quand même écrit assez gros gros petit mais j'aime beaucoup je ne vous ai pas tout montré il me reste ça pour vous montrer par contre je ne sais plus le tome 1 attendez 1, 2, 3 4 je me suis pris parce que je ne les avais pas encore lus et comme les avaient refait en poche je me suis pris du coup c'est de je ne sais plus vous voyez bien les tomes 1 2 3 et 4 de je ne sais jamais prononcer enfin si je le prononce sans mais j'avais trop envie de me les faire parce que voilà et je ne les trouvais pas chaque fois il m'en manquait un et du coup j'ai demandé la dame elle les a été voir à l'arrière et elle a trouvé toute la collection du coup je les ai pris directement parce qu'ils ne sont pas donnés non plus 8,95 ils sont tous à 8,95 ouais et du coup je me dis que pendant l'été je pense que je vais me faire les 4 voilà à l'intégrale je vais peut-être lire le premier puis mettre un livre lire le deuxième mais il faut que je les lise cette année obliger et ce défi c'est de lire celui-là cette année voilà pour tous les achats je ne sais pas si vous arriverez à vous le montrer voilà pour tout ça après je vais vous parler de ma lecture en cours et presque terminée j'aimerais bien le terminer ce week-end au gros max voilà Baiser de velours tome 1 de Sona Torilou le tome 1 je suis bon je lis en liseuse parce qu'il est tellement lourd qu'avec la petite chapitre 55 ça fait 399 et il fait 547 voilà bref 100 je dirais 180 pages un truc comme ça du coup j'aimerais bien le terminer il me reste cette partie-là à lire j'aimerais bien le lire au plus vite pour le terminer il y a le tome 2 à lire aussi il est plus petit le tome 2 mais j'ai repris une passion que ça fait un moment que j'adore enfin que j'ai envie depuis très longtemps de refaire mais avec la petite c'est très compliqué mais j'ai fait un bien sûr c'est pas dans celui-là que je l'ai fait je crois non c'est pas dans celui-là je crois bon j'en me suis remis au coloriage j'ai entamé celui-là depuis hier voilà je suis pas fan de la peau mais il est très beau quand même mais j'ai fait mais je ne sais plus dans lequel ah c'est dans le stitch hop en fait j'ai bon celui que vous avez le grand classique numéro 10 voilà j'ai le le grand classique numéro 2 je ne savais même pas que c'était le 2 pour moi c'était le 1 donc c'est dans le stitch et le portrait voilà et c'est hier j'ai fait celui-ci voilà enfin pas hier avant-hier en un jour je l'ai fait celui-là et je l'avais fait il y a très longtemps je trouve au crayon Mickey voilà maintenant il faut que je continue pour avancer les autres ah oui il y avait celui-là aussi que j'avais entamé là les ailes n'étaient pas la bonne couleur voilà dans celui-ci j'en ai déjà fait 3 je crois c'est déjà ça ouais je crois qu'il y en a que 3 ouais il y en a que 3 voilà je suis très contente de celui-là celui-là je ne sais pas comment j'en avais fait j'en avais entamé un voilà je ne sais même plus c'est quoi 56 c'est que je ne sais pas tic et tac non c'est pas non c'était Hadès c'était celui-là mais là je crois que j'avais raté je crois que c'est ça qui avait eu un problème que j'avais arrêté il faudrait que je voie voilà et c'est peut-être le continuer voilà je pense qu'il n'y avait rien d'autre de fait dans celui-là il faut bien que je le continue aussi et voilà pour tout ça je n'ai rien d'autre à vous parler je continue aussi le liste que j'ai eu à Mariette il faut que je continue absolument aussi pour avancer dans mon challenge voilà je me suis pas encore m'engueulée il faut que je rajoute ça dans ma page voilà mais je vais tout scanner pour les remettre dans mon téléphone comme ça je les ai et voilà j'espère que ce vlog vous aura plu je sais qu'il est coupé en plusieurs petites parties je vous ai pris la maison je vous ai fait vous la verrez avant cette partie-ci mais voilà j'espère que ça vous plaît en plus il y a eu beaucoup de changements à la maison j'essaierai de remonter une fois à la maison pour vous continuer à vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça comme ça nous aussi on a des petites vidéos de l'avancée monsieur travaille beaucoup pour le moment dans la maison comme il est en congé paternité voilà il profite le dimanche c'est sa fille enfin ce dimanche sinon parce que enfin c'est le dimanche il va profiter de sa fille aujourd'hui c'est la journée la plus longue pour lui parce qu'il va faire faire toutes les remorques qu'il peut parce qu'il doit mettre au conteneur parce que ça coûte cher de prendre un je ne sais plus comment ça s'appelle mais enfin du coup il va faire une ou deux remorques avec mon papa puis j'ai un autre ami qui vient avec lui de poser faire aussi une ou deux remorques parce qu'en fait ça ne sert pas plus autant je crois que c'est d'être deux tonnes ou une tonne ou deux tonnes par véhicule du coup c'est très compliqué ça va très vite les gravats du coup on essaie de faire avec plusieurs personnes à la fois comme ça ça avance aussi il faut tout retirer pour savoir refaire voilà on vient nous faire le toit le début du mois prochain ça sera fait puis on va s'attaquer à l'électricité tout ce qui est l'électricité puis on va s'attaquer au tuyau d'eau pour la salle de bain parce que là on n'a toujours pas de on n'a encore rien pour la salle de bain la cuisine aussi tirer tout ce qui est pour la cuisine comme ça quand tout est fait il n'y aura plus à plafonner quand ce sera plafonné ben on pourra carler enfin il faudra la chape puis il faudra carler et ce sera beaucoup mieux et on avance on avance il faut avancer tout doucement mais ici il a tout cassé dans la salle de bain parce qu'il faut on va agrandir la salle de bain parce qu'elle est trop petite là on va l'agrandir il faut casser encore un mur pour faire un WC qu'on va le mettre à part voilà il faut ouvrir on va retirer une fenêtre pour faire une porte coulissante pour le jardin il y a beaucoup de trucs à faire voilà j'espère que ça avance et ça avance parce que j'en peux plus voilà il faut qu'on part d'ici surtout et trouver autre chose pour le moment c'est très très compliqué il faut toujours il faut pas les animaux ou il faut que j'aille un comment dire une personne de confiance voilà et ça c'est très compliqué ce que plus personne veut me faire enfin ils ont confiance en moi parce que mon appart ici c'est grâce à mon papi que je l'ai il a été garant c'est ça un garant pour celui-ci et j'ai jamais de problème il a jamais eu de problème je peux y entendre en heure de toute façon voilà mais voilà et mon père ne veut pas être garant parce que j'ai mon âge voilà c'est pas avec moi qu'il aura des problèmes mais enfin soit m'attendu non plus ma mamie elle est mitigée voilà sur ce ben voilà je n'ai rien d'autre à faire je n'ai rien d'autre à vous dire je crois que je vous ai tout dit je profite la petite elle dort encore elle doit se réveiller parce que le biberon c'est 9h il est 9h10 là vous voyez c'est 9h08 exactement mais elle va plus traîner à se réveiller du coup moi je vais vous conclure le vlog ici je vais aller le monter pour essayer de vous le mettre ce week-end j'espère croisons les doigts que j'arrive ou pour le week-end prochain gros max voilà sur ce je voulais j'espère que le vlog vous plaît toujours quand même même si c'est des cousus voilà sur ce je fais vous mettre si vous voulez bien mettre un pouce bleu un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fait plaisir et comme ça vous avez en temps et en heure les vidéos parce que pour le moment je suis très très rare pour mettre les vidéos parce qu'avec la petite c'est compliqué mais ça commence à aller mieux je vais pouvoir commencer à remettre les vidéos plus souvent voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un nouveau vlog bye bye tout le monde bonjour tous les seuls j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog avec monsieur Woody qui est beau mignon comme ça on est lundi 22 avril vous entendez justement la poupette juste à côté il faut que j'allume la caméra pour qu'elle pleure bien sûr voilà et là monsieur Woody est mon amoureux d'aujourd'hui du coup on va vous présenter tout ce que j'ai à vous dire et à vous parler et à vous montrer mais en attendant je fais pause et je m'occupe de la messe qui pleure juste à côté je reviens me revoilà du coup je voulais vous montrer quelques trucs enfin pas mal de trucs je vous parlerai de mes lectures oui j'en ai pas pris mais c'est pas grave j'ai commandé sur Vinted je ne sais plus si je vous l'avais dit dans le vlog il faut que je regarde j'avais commandé sur Vinted j'ai eu un petit souci de de livraison en fait j'avais commandé et on me dit qu'ils sont arrivés à mon dépôt enfin c'est marqué arriver il fallait aller rechercher du coup je sais ce que je fais et en fait ils étaient arrivés où la dame enfin où la dame avait déposé le colis en fait ils avaient scanné les les étiquettes deux fois en fait donc quoi ils étaient arrivés du coup il y a eu un petit souci du coup avec la la dame de Vinted celle que j'ai commandé très très gentille franchement merci beaucoup à elle je sais bien qu'elle ne passerait pas par ici mais elle a tout fait pour m'aider voilà et du coup je les ai reçus plus tard que prévu mais ils sont arrivés c'est le principal du coup je me suis pris le tome 1 ce qui nous consume ici c'est fashion ou week-end à Paris de Quentin Jarnot je crois que ça comme ça ça me dit le tome 1 le tome 2 qui est fashion week-end à Londres voilà et le 3ème il a l'air petit le 3ème fashion week-end à Berlin Berlin qui me tente trop envie de les lire voilà pour les 3 livres de Vinted et ils sont entre bon état il n'y en a qu'un qui a eu un petit souci là le seul truc que je lui ai dit c'est qu'ils n'étaient pas bien emballés voilà juste les emballages parce qu'ils ont morphé dans le je suppose que c'est ils ont pris des petits coups partout voilà mais je suis très contente de les avoir récupérés voilà hier on a été au c'est marché je ne sais plus le nom exactement un jour de brocante de l'if en fait et du coup je suis arrivée là-bas et moi je me dis bon je ne veux rien acheter parce que souvent c'est souvent des vieux livres souvent il n'y a pas de romance mais j'ai rencontré une dame très gentille je lui ai acheté 3 bouquins j'en ai pour 15 euros pour 3 bouquins 15 euros du coup je vous montre tout ça mais avant que ça quand je suis arrivée j'ai tombé sur ceci la pédagogie montessori à la maison de ma petite famille Céline Santigna avec vendu la cache voilà 200 activités de 0 à 12 ans je l'ai eu pour 1 euro au lieu de 9,95 qui est marqué derrière et on a même eu une petite c'est pas de là mais c'est une autre c'est de la librairie Assy Apidistra c'est une autre on l'a pris en partant en fait on n'avait pas vu qu'il y avait des marque-pages du coup on l'a pris mais ça c'est pas avec ce livre là du coup celui-ci je l'ai payé 1 euro et il y a des petites activités comme ceux-ci qui me tente beaucoup créer un créer un trappe rêve voilà on part ici tout ça et c'est à partir de 9 ans vous avez ici l'âge et plus ou moins excusez-moi je perds ma voix combien de temps que vous mettez du coup ici c'est 6 ans et plus entre une demi-heure une heure voilà et vous avez j'écoute les âges sur toutes les pages l'âge l'âge est en couleur comme ça on voit encore mieux et voilà du coup je l'ai pris parce que c'était un euro franchement voilà du coup voilà avant ça la semaine passée dimanche j'ai été à une brocante à Nivelles là j'avais acheté des mousses qui s'emboîtes pour ma petite crevette qui est juste là qui est en train de me faire mal avec ses pieds et qui parle avec son koala que je vais offert voilà et du coup mariette la marraine de ma petite princesse elle a acheté des livres et elle a trouvé celui-là pour moi en fait elle m'a offert il est fatigué elle m'a demandé si ça m'intéressait du coup en lisant un peu le résumé pourquoi pas il a dit qu'est-ce qu'il y a mon coeur tu prends ta attitude elle est fatiguée mais elle ne veut pas s'envermer il a discuté comme quoi là du coup Valérie romancière Valérie aime les belles histoires d'amour Valérie a trois amis Lola Karma et Nella Nessa je ne sais pas comment ça se prononce compliqué et inséparable les jeunes matrice ma brille l'air et ça rencontre tout vraiment tout surtout leur histoire de coeur et le sexe Valérie commence à s'ennuyer dans les bras d'Adrien Lola s'éclate avec ses amants qu'elle collectionne Carmen et son collègue de bureau se tournent autour Nessa elle vient enfin de rencontrer quelqu'un Valérie est drôle et vif et pitiante et ça passe aussi vite qu'une soirée entre filles voilà et alors c'était c'est même pas que les maisons d'essayant par contre archi poche archi poche je ne connais pas cette maison d'essayant mais en lisant le résumé il me tente bien du coup voilà dans la brocante à Nivelle et j'étais bien content monsieur a commandé dans des 360 jours Disney et la dame a mis un petit cadeau dans le colis et le petit cadeau c'est le renard et la cigogne le petit secret fable de Fred Multy et Alexandra Jardin chez Hachette Jeunesse voilà je lui ai liré à la petite crevette et j'aime beaucoup les illustrations voilà parce qu'on lui a acheté des monsieur madame et les 365 jours Disney je vous les ai montré parce que je ne sais pas où il les a mis monsieur ah là bas je sais que je vous les ai montré voilà et du coup je vous parle maintenant de ce que j'ai été hier dimanche qu'est-ce qu'il y a mon coeur on a été c'est à Mons c'est dans une petite salle de sport très sympa moi d'abord je me suis dit que j'allais aller peut-être pour rien mais que voilà j'allais accompagner ma chère amie et du coup en arrivant j'ai trouvé ce livre là j'étais bien contente moi je me suis dit bah si je trouve déjà un livre je suis bien contente et puis je me dis peut-être que je trouverai pour elle voilà c'était des gens qui lient et qui revendent leur collection enfin leur livre voilà et je me suis dit c'est rare quand j'ai trouvé de la romance là-bas souvent c'est de la fiction du des BD des BD je n'ai pas regardé parce que 10 euros la BD je trouvais ça très cher ou 6 je trouvais très cher pour ce que c'est et alors il y avait tout ce que aussi comment dire plein de choses qui ne m'attire pas voilà dans tous les pays et du coup j'ai ma chère amie qui avance avant moi parce qu'elle elle avait déjà claqué je crois non je crois pas enfin soit elle oui elle c'est l'horreur et des livres horreur il y en a partout sur plein de sang elle est en train de discuter avec son corps voilà et du coup elle me dit ça c'est pas pour toi celui-là quand elle a vu cette illustration je vais dire oh il est beau moi la couverture m'a flashé dessus il suffit d'un peu de poussière d'étoiles de fv c'était je sais pas comment ça se dit voilà il est trop beau et en plus c'est un toc toc je pensais pas et la dame elle est très gentille aussi et elle me dit ils sont par ben signés et elle me dit qu'ils sont signés du coup ils sont signés du coup moi je lui manque le prix et en fait je le prends sans rien regarder sans quatrième de couverture je connais le nom parce que j'ai acheté je lui ai fait j'ai déjà lu un Livedel je crois j'en ai plusieurs dans ma palle que je sais que je vais adorer et quand je suis rentrée je me suis plongée enfin plongée regardez dedans et du coup je vais vous montrer tout ça du coup on va retirer ça du coup il se présente comme ceci j'avais vu ça moi en ouvrant juste ça il est trop beau et j'avais juste ouvert parce que je voyais que ça se présente comme ça les chapitres et elle m'a dit qu'il était illustré et oui en fait oui il est illustré j'ai vu une ou deux photos dedans mais je vous les montre plus tard alors l'autre côté je sais plus si c'est le même ouais c'est le même l'avant et l'arrière c'est le même et du coup je l'avais pas déshabillée parce que voilà là bas je ne me suis pas dit que voilà du coup je l'avais ouvert que comme ça j'avais vu que ça et du coup quand je suis rentrée quand je l'ai déshabillée regardez cette beauté mais regardez cette beauté il est trop beau regardez ça et du coup là il est marqué il suffit d'un peu de poussière d'étoiles pour éclairer notre chemin merci d'avoir illuminé la mienne il était au prix de 25 euros et je l'ai eu pour 5 euros j'ai gagné 20 euros dessus donc voilà et du coup après comme elle m'avait dit qu'il était signé j'ai regardé en rentrant et oui en fait il est signé à son nom bien sûr mais je suis très contente je passerai son nom par exemple voilà regardez ça en fait il a des petites illustrations qui est trop beau et elle nous a laissé dedans le truc qu'elle avait reçu avec elle a eu un marque page comme ça il suffit le titre du livre et alors une autre avec des personnages voilà du coup on a eu ça qui était dedans et alors elle a laissé les cartes parce qu'il y avait des cartes il y a ceci il suffit d'un peu de poussière d'étoile pour éclairer notre chemin merci d'avoir illuminé la mienne j'adore la phrase et après il y avait celle-ci que vous retrouvez au début du je ne sais pas comment on dit alors devant et alors mais celle-là je la trouve trop canon elle est trop belle voilà du coup je suis très très contente d'avoir trouvé ce livre écoutez je reviens je m'occupe d'elle et je vous lis la quatrième couverture me revoilà avec du calme j'espère pour un moment du coup je vais vous lire la quatrième couverture Benny King n'est plus le même depuis que ses rêves sont partis en fumée de l'homme combatif et le joyeux qu'il a été ne restant que des centres tièdes et extrait à présent la société d'une cabinet d'agence pour sportifs il ne fit que pour son boulot Adriana Adrienne Luxy se fait une joie de passer les fêtes avec son père revend d'intégrer l'université de Caltech pour devenir générique généreux en archopatial à l'occasion parfaite de découvrir de quoi pourrait ressembler sa nouvelle vie alors qu'il retrouve celui qui a toujours fait battre son cœur il se confond avec le king froide amer blessé un instant amé moins Adriana ne comprend pas la baisse à baisser les bras il croit toujours au miracle de Noël et surtout il croit aux étoiles qui cernent et brillent cette année si elle ne devienne lui accorder un seul vœu il serait celui de rendre le sourire à kin et il l'en persuadé parfois tout ce dont il a besoin c'est un peu de poussière d'étoiles voilà oh c'est trop beau il me tentait vraiment quand j'avais je devais choisir une nouvelle lecture et quand je suis rentrée j'avais envie de commencer celui-là mais je ne peux pas il fallait que je commence celui du challenge à table voilà du coup voilà je vais devoir m'arrêter plusieurs fois je suis désolée du coup je suis trop contente de la voir me revoilà elle a du mal à s'endormir c'est pour ça du coup je suis très contente de la voir je le répète mais voilà après j'hésitais à prendre deux autres enfin un qui me tentait il me tente depuis très 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 longtemps il est dans mon dans ma pelle enfin dans ma pelle dans mes envies depuis un moment et j'avais qu'un gros billet sur moi et la dame quand elle a sorti quand je lui ai payé celui-là j'avais 5 euros du coup j'ai su lui donner mais quand je j'ai vu sa petite caisse elle n'avait pas beaucoup de billets elle n'aurait pas su m'échanger mon billet de 50 du coup je me suis dit ça ne sert à rien je ne peux pas le prendre elle n'aura pas pour me le rendre et du coup j'ai chigné enfin j'ai Joe m'a dit oui je sais je sais de l'échanger du coup il me l'a échangé et du coup je me suis pris celui qui me tentait beaucoup depuis très longtemps mon boss ma famille c'est un glin mon noël pourri et moi de Lily et Van chez Publishing ouais c'est ça Publishing il y a longtemps qu'il me tente beaucoup voilà du coup j'ai le marque page et celui-ci aussi a été signé à son nom et elle le vendait 5 euros aussi je crois qu'il y avait la date mais non voilà du coup il me tente beaucoup et il sera lui aussi voilà et parce que celui-là il mettait dans ma pêle d'achat on va dire ça comme ça et j'hésitais toujours à le prendre je ne sais pas pourquoi mais voilà parce qu'il y a le prix aussi ils ne s'ont pas donné non plus je crois que c'était 25 euros celui-ci j'ai pour 5 euros du coup voilà et du coup celui-ci moi les noms c'est compliqué signa son travail par-dessus tout son nouveau patron sexy est un peu trop autoritaire pourtant pour ça autant après une période de chômage qui ne s'en finit plus elle sait tout ce qu'elle lui doit alors qu'il existe d'elle un Noël en compagnie de sa famille pour compenser une borde qu'elle a commis et elle ne pourra pas refuser même si la famille est vraiment 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 le pire de l'univers toxe et instra signère froide et arrogant lorsque son regard dur se pose sur lise siana signa il peut qu'elle intègre immédiatement mais il n'a qu'une seule règle ne jamais jamais toucher les employés un problème s'impose pourtant quand résister à son regard pétillant à ses courbes et ses d'armes et ses fiches trucs de Noël plein de paillettes qu'elle dépose autour partout autour d'elle et ça ça va être compliqué une vraie torture surtout qu'il doit passer plusieurs jours en compagnie de cette demeure de familiale il est glacial elle est le feu tout oppose et pourtant entre eux les tincelles vont briller une étincelle et surtout ce foutu paillette de Noël j'aime bien voilà et en plus il est en très bon état et ça c'est encore mieux voilà je suis très contente de me l'avoir pris pour 5 euros et le dernier qui me tentait bien aussi enfin celui-là je l'ai regardé en dernier parce que c'est une maison édition que je ne connais pas Hauteville enfin je crois que j'en ai une ou deux de livre de cette maison d'édition mais je ne suis pas très très sûre et comme j'aime bien la période de Noël enfin je trouve plus si gay que quand j'étais enfant je trouve que chez nous le Noël est un peu perdu mais j'aime bien me retrouver dans les livres du coup je me suis pris Christmas Actusi Actusi je ne sais pas comment ça se prononce j'adore la couverture de Jonah Boulouri chez Hauteville Comédie Romantique c'est une comédie romantique là aussi je l'ai payé 5 euros à la place de 18,50 parce qu'il y a le prix derrière c'est pour ça que je vous le dis et il me tentait bien celui-ci n'est pas dédicacé il n'y a rien celui-ci il n'y a rien du tout dedans voilà il n'y a rien de spécial et du coup en lisant la quatrième du couverture je le trouvais un peu chouette pour lui et pour attend pour lui elle est parfaite mais elle sort avec son meilleur ami quelques jours avant les fêtes de fin d'année et nique son persidieux emploi et on me tape derrière dans le cabinet d'avocats et de ce voie contrainte d'accepter un travail du père Noël dans le centre commercial il rencontre alors elle adorable petit garçon de 4 ans qui souhaite pour Noël que sa mère Sarah soit à nouveau heureuse assez de pleurs son mari disparu il y a 3 ans auparavant attendri Nick décide d'organiser un rendez-vous attendez j'essaie de remettre l'attitude rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire Matt mais lorsque Sarah elle fique prenant place de plus en plus important dans la vie de Nick celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissent et Sarah et Matt pourront pourrait bien lui briser le cœur comment il dit comme un tic mais vas-y les irans reconfortants par les fans de Love Actuisi voilà il a l'air trop chouette voilà voilà pour ça voilà pour mes achats que j'ai fait hier voilà j'en ai eu pour 15 euros j'ai pas abusé vous avez aussi le vidéo que je vais monter après que je vais essayer de vous insérer mercredi des achats que j'ai fait de la semaine passée voilà et du coup je vais vous parler de parce qu'il y a déjà 22 minutes que je vous parle de la dernière lecture terminée et de la lecture que je commence j'ai commencé hier soir mais avec la petite crevette c'est un peu compliqué vous pouvez l'entendre j'ai terminé gamme le croque mitaine de charlestie je crois que c'est comme ça de 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 j'ai adoré cette lecture j'attends absolument absolument le tome 2 qui doit arriver et j'ai ma mère qui casse les bonbons je sais que je vais chez enfin soit je peux pas trop vous en parler je sais juste de vous dire qu'il y a beaucoup de sujets très 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 dangereux n'hésitez pas à regarder avant parce qu'il y a quand même de la violence physique psychologique lagage cru mention de trafic d'enfants mention du kidnapping meurtre et tentation de meurtre scène caractérière sexuel explicif et accès et accès sexuel franchement moi je l'ai adoré je ne me suis pas mis voilà parce que je sais que c'est beaucoup des tabous certains trucs mais voilà je l'ai adoré j'adore le tome 2 avec impression qu'il doit sortir bientôt mais je ne vais pas pour trop vous parler parce que c'est assez explicite c'est un jour de mafia avec une jeune fille qui va tomber amoureux du mafia enfin c'est des du croque-miten c'est assez il y a beaucoup de choses du coup voilà et je vais peut-être vous lire juste la quatrième de couverture en tout cas moi je l'ai bien aimé j'entends avec un peu de tome 2 si vous aimez bien tout ce qui est le truc que je vous ai dit n'hésitez pas à aller le lire elle est là et tu as surgi dans ma vie tel qu'un feu dévorant sur mon passage c'est là c'est vrai parce qu'en plus il y a une histoire avec Elena en fait on va la suivre elle va arriver dans le croque-miten elle va se faire kidnapper enfin un peu kidnapper enfermer et je vous laisserai suivre la suite je suis là je suis là et je sens en toi caché le plus profond de mon être un sombre secret inavouable là aussi il y a un long secret qu'on découvre qu'à la fin franchement je suis restée sur le cul c'est pour ça que je veux le tome 2 très vite mais sache que je l'aime par-dessus tout tous les jeux malsains et des jeux malsains voilà je vous le dis si tu oses se refuser refuser tes secrets je lui expliquerai de ton esprit brisé par par des siens et à la fin je possèderai ton corps ton âme et l'éternité voilà du coup il y a une sombre histoire et je vous laisse le découvrir je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il y a tellement de trucs que je ne peux pas dire ici parce que voilà c'est assez cru mais j'ai bien aimé l'histoire de cette jeune fille et voilà et en plus il est très beau voilà enfin là il est tout sombre et là tu as le feu et là je ne sais pas si vous allez voir là quand vous lisez comme ça je ne sais pas si vous allez voir on dirait que c'est des taches d'eau on dirait que c'est des taches d'eau que ce n'est pas de la couleur c'est juste des taches d'eau qu'on a fait comme ça voilà enfin soit le tome 2 il ne sort plus quand il sort je sais qu'il est vert et jaune du coup voilà je suis content de l'avoir lu et vite le tome 2 et pour le hier j'ai commencé j'ai lu enfin pas vous voyez je n'ai pas mis j'ai lu baiser de velours tome 1 de sana taylor je ne sais pas par contre la maison des sessions voilà je l'avais acheté au salon du livre au salon de la romance en mars je crois que c'est ça début mars je pense il est dédicacé le 23 ouais voilà le 23 du 3 le 23 du mars voilà il est dédicacé j'avais eu plein de goodies avec j'ai eu le marque page avec voilà et ce livre est une particulière assez bizarre je vais vous montrer je vais d'abord vous montrer ici vous voyez les pages sont blanches ou beige mais ici c'est l'inverse les pages sont noires et l'écrit est blanc et il est enfin des dessins vous avez à chaque fois des petites trucs on pas de page le début de page voilà il est noir voilà noir et écrit blanc en tout cas il est chouette pour le moment j'ai lu 20 pages je ne sais pas trop vous en parler mais je voulais la quatrième de couverture si vous voulez et après j'arrête parce que je vais faire 30 minutes que je vous parle c'est un amour et un concert que ni Bastien ni Chérie ne peuvent accepter tous les deux pour différentes raisons leur présence guide par leur passé tumultueuse et avant chacun à leur rythme rien n'aura pu prédire qu'ils se rencontreraient et pourtant il suffit d'un regard un échange pour que tous se mêlent et se bousculent pour que leur destin sans trop choc pousser l'un vers l'autre par le désir de la passion peut être autoritaire ils ont toujours du doigt du doigt ce bonheur auquel ils ne sont toujours pas refusés ils se sont toujours refusés leur attirance et leur amour naissent sont si forts qu'ils ne pervoient pas le danger juste à ce qu'ils frappent à leur porte je sais qu'il y a toi il y en a en deux temps du coup voilà mais il est pas mal le tome 1 le tome 2 est plus petit par contre je ne sais pas combien de pages il fait 547 pages 547 pages je vais essayer de l'avancer là je vais aller monter les deux deux ou trois vidéos que j'ai à monter et vous pouvez regarder ça une pour mercredi une pour vendredi je vais essayer de reprendre un petit peu plus les vlogs et youtube parce que voilà je les ai délaissés très très longtemps parce que j'ai eu mes petits problèmes du coup voilà mais il faut absolument que je recommence à reprendre ma lecture parce que j'ai trop envie hier hier j'avais pas envie de le lâcher mais monsieur on a regardé je sais plus le nom je sais plus le nom je vous dirai plus tard j'essaierai de vous mettre une truc et je vous en parlerai je sais plus le nom c'est sur Netflix je sais et c'était trop bien j'ai rigolé du début à la fin enfin à la fin je moins rigolais mais c'était très chouette c'était à regarder en famille voilà nous on a regardé tous les deux j'ai même donné le baby en le regardant pour vous dire c'était très 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 chouette c'était très amusant ça fait qu'un petit pied vert pied rouge pied vert je sais pas comment on dit et du coup voilà j'ai adoré et voilà sur ce moi je vais vous laisser ouais je vous ai parlé de celui-là aussi ah oui en outre jour j'ai oublié en outre jour je continue le livre de Melissa Costa tous les bleus du ciel je suis bien avancée je suis à 342 pages à la page 14 je l'écoute en audio au moment que je fais ma vaisselle et tout ça du coup j'avance bien j'aimerais vite le terminer parce qu'il était dans mon challenge aussi à table j'avance bien dans mon challenge à table je l'ai changé non celui-là non c'est pas le bon c'est celui-ci que j'ai changé parce que ça c'est le mois de avril j'avais mis hors jeu sauf que hors jeu je ne sais pas le lire là maintenant avec la petite parce que c'est écrit tout petit dedans et du coup je ne m'arrive pas à me concentrer et comme je suis obligée toujours d'arrêter m'occuper d'elle je préfère que les pages enfin les lettres sont assez grosses pour me replonger dedans du coup je vais le changer j'ai déjà lu 4 livres sur mon challenge à table enfin 3 livres complets et un abondant oui j'ai un triangle amoureux je l'ai abandonné à 128 pages plus ou moins enfin 130 pages je l'ai complètement abandonné je n'en peux plus c'est trop c'est trop je n'en peux plus et voilà du coup il m'en restera et j'ai mis celui-ci bon j'espère qu'il passera parce que voilà en fait c'était un livre avec un cercle sur la couverture moi je me dis ça c'est un cercle on va dire que le verre c'est un cercle voilà parce que nous c'était un ballon de foot c'était mieux pour un cercle mais on va dire que le verre passe pour un cercle voilà et s'il ne passe pas pour un cercle tant pis mais je suis très gentil voilà du coup je vais remplacer celui-là et me mettre celui-là à la place voilà et voilà et en mois de mai ben comme j'aurais lu celui-là en même temps voilà normalement lui c'était au mois de juin mais au mois de juin je sais que ça va être un peu plus compliqué parce que monsieur va être beaucoup présent enfin au mois de mai je vais déjà avoir plus de mal parce que monsieur va être présent la moitié du mois du coup ça va être beaucoup plus compliqué de le lire peut-être qu'il va s'occuper de la petite un peu plus du coup je vais peut-être pouvoir lire plus en fait peut-être une connerie là mais c'est pas grave j'avancerai et au mois de mai j'avais mis aussi c'était Cruelle Revanche c'est un petit livre je crois 400 pages je pense on verra si j'arrive à lire mais j'aimerais terminer celui-là en audio et terminer celui-là parce que celui-là c'était au mois d'avril voilà je vais essayer de l'avancer et celui-là c'est au mois de juin du coup j'en ai déjà deux du challenge commencé voilà et ah non le bleu le bleu du ciel c'était au mois de septembre voilà j'ai pris vraiment de l'avance voilà et sur ce moi je vais vous laisser là et je vais aller monter la vidéo et je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes lectures avancées ouais celui-ci je pourrais vous en parler mais je vous en parlerai plus tard quand j'aurai bien avancé parce que je l'aime bien franchement j'aime bien là je vais aller monter le vlog tant qu'elle fait doudou parce que là c'est endormi du coup je vais aller monter les deux trois vidéos que j'ai à monter et avant qu'elle me fasse moins loin du coup voilà je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard recoucou les petites lucioles on est toujours lundi 22 et je viens de lire deux histoires à ma fille je vais vous les montrer et j'ai reçu un colis bien sûr c'est moi qui ai commandé du coup je sais ce que c'est du coup on va ouvrir ça ensemble bon mais tout petit je vais tout sortir j'aurais pu passer j'ai ma fille qui essaie de dormir à côté elle vient de voir son biberon je viens de raconter deux livres deux histoires du coup on va essayer qu'elle s'endorme du coup je vais aller lire j'ai fait une connu je me suis pris plusieurs livres d'abord je me suis pris le tome 2 de Sandra Dieu du Campus le tome 2 j'ai pris le Dieu du Campus aussi le tome 3 d'un 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 et le tome 4 Dieu du Campus voilà parce que j'ai le tome 1 il faut que je regarde mais je crois que le tome 1 je l'ai lu j'ai un grand format mais c'est pas grave je le reprendrai plus tard en petit format et je vendrai le grand je me suis pris Spark Plasie de Malorie Cassie le tome 1 j'en ai entendu beaucoup de retours et je les entendais en poche parce qu'en grand format voilà ils sont chers sauf que j'aime mieux la couverture du grand format que du poche mais c'est pas grave le prix vaut la peine du coup j'ai pris celui-là je ne vous lis pas les résumés parce qu'on le voit passer partout et le petit nouveau celui-là par contre il n'est pas encore passé partout c'est celui-ci mais je pense qu'il faut que je lise un livre avant je ne suis pas sûre il faut que je me renseigne par l'auteur de Best of peut-être pas c'est Lucie Scorte l'homme de la situation chez Michel Laffont dans la collection romance et il me tente beaucoup c'est un livre de traduit d'anglais d'une Etats-Unis T'es belle mon cœur c'est pas du tout du coup Kano King la star des émissions à succès les rois de l'immobilier et sexy arrangeant et adore faire de la vie de Ping un enfer Ping le producteur de l'émission qui emplique les situations têtus et déteste canon de méveux nerveux sobdo sexuel et des caprices de divas mais Ping c'est le juré de rester professionnel coûte que coûte jusqu'à savourer soir ou après après un tournage électrique la caméra capte les dangereuses éterne entre les deux ennemis jurés aussi grand que soit soit tentation Ping ne peut se permettre de succomber d'avoir une relation entre les deux qui se détestent voilà il me donne très envie de le lire il n'a pas l'air gros 365 pages allez on va essayer de se lire très vite aussi celui-ci voilà pour la petite réception du jour du coup j'ai lu la cigogne j'ai lu le renard et la cigogne voilà je l'ai lu elle est très belle j'adore cette histoire après Jean Lafontaine voilà ici on va suivre le renard et la cigogne le renard va inviter la cigogne à manger il y a une toute petite maison il est très avare c'est un très avare il ne veut pas partager il va inviter la cigogne à manger et il va faire un truc que la cigogne ne sait pas manger parce qu'elle a long bec elle ne sait pas être dans son plat et l'inverse la cigogne va l'inviter aussi et la cigogne va arranger pour qu'il ne save pas manger enfin voilà cette histoire voilà très bien très très chouette pour un enfant je lui ai lu je le lirai plus tard quand elle sera plus en âge mais là je suis très contente de l'avoir lu déjà pour moi voilà là elle écoute voilà mais on lui lira quand elle sera plus vieille mais voilà très belles histoires et j'ai lu Monsieur Millimelo j'aime beaucoup si on me les a acheté j'en ai plein de Monsieur Millimelo enfin Monsieur plein de Monsieur et Madame du coup voilà on lui a acheté ici j'ai payé 3,05€ on les a payé en brocante moins cher que ça mais voilà et j'ai bien aimé Monsieur Millimelo c'est Monsieur qui un peu brouillon dans sa tête et qui se dit qu'il va aller à gauche il va à droite il veut aider la personne et comme ici il va faire de la pêche et le Monsieur lui dit de le mettre en mer et à la place de le mettre en mer il le met sur la plage et du coup le Monsieur il a tout compris et il se dit ah j'ai une idée mets le en mer et du coup il met sur la plage il doit dire l'inverse pour que Monsieur Millimelo fasse l'autre voilà et j'ai bien aimé c'est une belle histoire touchante et voilà maintenant hâte de lire d'autres Monsieur et Madame dans cette petite série et du coup je suis suisse et non numéro 18 voilà parce qu'il y en a tout plein voilà il y en a encore d'autres qui sont là je vous les montre j'en ai plusieurs mais je vous montre voilà j'ai celui-ci j'ai celui-ci hop j'ai celui-ci et Monsieur Rapide Avare et incroyable voilà j'en ai plusieurs de ses livres voilà et du coup je suis très contente d'avoir lu déjà Millimelo voilà source je vais remettre cela en place on lui lira une autre fois et la lira aussi elle-même plus tard je pense et voilà source moi je vous laisse et je vous dis plus tard je sais pas quand voilà je suis en train de vous mettre la vidéo pour mercredi cela qu'est-ce que je mets là mes achats de prix marque je suis en train de la alimenter et je suis en train de vous l'applauder sur youtube là il me reste 32 minutes voilà on a le temps mais voilà vous l'aurez mercredi vers 10 entre 9 et 10h je sais pas encore voilà sur ce je vous laisse enfin quand vous verrez ce vlog il sera déjà en ligne vous pourrez aller les retrouver sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour Métil Lucie j'espère que vous allez bien moi très bien un peu fatiguée mais on fait avec je vais pas trop traîner mais j'ai quelques trucs à vous montrer les derniers achats de la semaine voilà et du répétition vintage et maintenant je vais vous parler de ma lecture du coup les ceux que j'ai acheté je me suis procuré celui-ci Thing West hors limite tome 1 Eden édition il me tentait beaucoup j'en entendais beaucoup parler et si on va suivre il suffit de trois coups frappés à la porte pour que le monde des tannes souffre des militaires vont venir annoncer une nouvelle temps redoutée celle qui hante ses jours et ses nuits depuis la naissance de son père adoré vient de mourir au combat voilà il y a un autre truc il y a un autre bazar mais on va arriver venir me chercher du coup j'ai le bibi et venir me chercher du coup je vous fais en rime mais voilà comment trouver la force de faire face de soutenir sa famille en Russie la jeune femme vit un véritable cauchemar jusqu'au jour où John Walk annonce à Baby du lycée qui va qui la faisait en craquer refaire écrus de sa vie écrusion dans sa vie devant le coach auquel le jeune homme est toujours terriblement séduisant et un seul regard il a le pouvoir après toutes les souffrances leur attirance est immédiat et intense alors que Joe a un secret un secret qui pourrait tout remettre en question et totalement détruire l'ensemble nouvelle série de stars de romance et de la romanstésie voilà j'ai trop envie de lire je dis ça à tous les livres mais ils sont tout ça après le deuxième je me suis pris tous nos lendemains de Lily Blabla chez Hugo Romand dans la collection Nous Romand celui-là je n'ai pas trop envie de lire le quatrième de résumé mais je vais vous dire la petite phrase d'accroche il est arrivé parfois que le destin nous met face à la bonne personne encore faut-il y être prêt ça c'est vrai voilà ils sont gros même si je n'arrive pas à lire pour le moment ils sont énormes et regardez le petit dessin là il est trop mignon voilà il y a des trucs de musique on verra ce que ça donnera quand je le lirai le dernier je me suis pris parce que c'est un tome 1 et j'ai le tome 2 du coup voilà j'ai le tome 1 du coup de lycée wake et université j'aime bien la couverture c'est sobre rose pour le manche dans mon rose ça c'est depuis que j'ai ma fille et chez blackling édition voilà de pharah achat achat je ne sais pas comment ça se prononce il est très beau et ici voici le nouveau mantra il est de la pétillance je ne sais plus quoi lire je vous le dis je n'ai presque pas dormi regardez que c'est beau je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture je sais que c'est au lycée on va suivre Zach le série sur les gâteaux le série sur les gâteaux elle a retrouvé Zach son ex meilleur ami de son frère donc elle est secrètement amoureuse depuis l'enfance le problème c'est qu'il a il est excomini excomini nombre de fratrie qui s'adonnent aux ex et tout genre il reprend il représente cet interdit qui est capi qui a tué la jeune incense ouais ben voilà enfin on va suivre enfin on aura la son dans ce lycée et voilà 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 romance contemporaine on verra ce que ça donne aussi et alors les deux réceptions c'est un tome 1 et un tome 2 que je me suis prise sur vintage parce que j'en achetais un et j'avais l'autre gratuit parce que c'est quand même 20 euros et j'ai payé 20 euros voilà du coup je me suis pris ceci je vais pas lire le titre je vous laisse montrer l'isabarou voilà c'est elixir le tome 1 et le tome 2 voilà c'est de la dark si j'ai bien compris romance black chem du coup avant c'était claud et moi les deux princes de son off sort l'un un peu brisé de l'intérieur l'autre qui veulent juste la sauver quitté à perdre un peu d'elle même ensuite ce fut claud et eux daniel griffon et marvec les hommes impuissants mais dans l'histoire claud il était le début et de dépression alors que mon monde à moi se déroulait maintenant qu'il n'y a plus claud parce que dans son existence il n'existe pas de place pour la lumière et alors que c'était tout fait pour échanger mon passé aujourd'hui je rentre en moi là où tout a commencé là où tout se terminera mais je ne sais pas tout je suis pas toute seule pour affronter les démons de mon adolescence je peux compter sur red je peux je peux me reposer sur as je rentre chez moi parce que il est temps il est temps de dire au revoir je voulais pas le tome 2 mais voilà c'est celui que j'ai lu j'aime bien les couvertures un peu moins celle-là j'aime pas les crônes mais voilà mais il me tente aussi beaucoup de les commencer voilà et celui que j'ai commencé je vais pas trop vous en parler c'est gammes 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 il ne sent le feu qui me brûle en nous le croque-mort de chalet châtelis 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 j'aime beaucoup j'avance pas beaucoup je suis à la page 156 ça me reste ça à lire vous voyez c'est pas énorme mais c'est très très c'est dark je vous dans le précédent vlog qui est toujours pas mis je pense il y a plein de rois nines du coup voilà mais je dois vous laisser ce que la marraine vient d'arriver sur ce moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard dans ce vlog du coup je disais on rentre ici et je me retournais comme ça vous allez voir de vue plus ou moins la grandeur il y a ma fille qui est juste là voilà voilà ça ça va être la chambre là il y a une deuxième porte bon la porte elle est retirée mais il y a une deuxième porte et ça c'est le grenier je vais vous montrer quand même je suis pas fan pour descendre je vous laisserai parce que c'est droit voilà ça c'est le grenier hop voici bon il y a des travaux à faire comme vous pouvez le voir et alors là ici il y a une mezzanine hop je vous montre l'escalier est juste là il faut monter mais ça on va le changer aussi et ça on va faire notre coin gaming on va mettre nos pc et on voudrait bien mettre une table de jeu mais d'abord il faut qu'on referme l'escalier comme vous voyez il n'y a pas de rembarque il n'y a rien du tout et c'est dangereux et puis il y a des trucs à changer il faut qu'on regarde si les poudres sont bons en dessous on a une place ou deux qui est cassée voilà ça c'est les petites fenêtres j'ai perdu mon gant de travail la fenêtre là elle va être changée tout ça va être changée logiquement le mois prochain ils vont arranger le toit vous voyez il est fort hop je descends hop je récupère mon gant parce que je l'avais fait tomber voilà on ferme la porte comme ça elle n'a pas de poussière enfin trop de poussière quand même du coup là vous avez l'escalier qui fait un peu en Y voilà là vous avez la deuxième chambre qui va être sa chambre à elle aujourd'hui j'allais dire elle crie mais non c'est dehors là aujourd'hui j'ai pété la paroi voilà tout est déjà là à terre faut qu'on ramasse voilà j'ai commencé à péter la paroi j'ai bien commencé depuis 9h je suis dans la maison il est je sais pas quelle heure 10h30 voilà du coup voilà je vais vous descendre pour vous montrer l'escalier comme ça ça c'est un tapis qu'on va retirer aussi même si je l'aime bien ça fait escalier 2 mètres hop là du coup là on va être dans la première pièce que monsieur a bien 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 travaillé voilà ça c'est la porte d'entrée voilà ça vous voyez ce sera justement le salon ça on va devoir changer mais on voudrait bien le garder parce qu'on aime bien le voir comme ça voilà on va essayer on verra bien ce que ça donnera oui il y a encore tout ça à faire partir voilà bon la porte va changer aussi parce qu'elle est plus aux normes bon il a pété la cheminée je sais pas pourquoi mais on va rien dire voilà du coup après on avance ici hop là ce sera la salle à manger hop voilà là aussi il a commencé à péter le mur voilà le mur à cheminée il est bien noir on va tout nettoyer là il y a des trous il faut qu'on bouge tout ça voilà là il y a une porte qui donne à la cave mais ça je je ne descendrai pas je n'aime pas du tout la cave je suis anti-cave du coup là vous voyez un petit peu le jardin ici ça va changer ici c'est ici qu'il va y avoir du changement ici en fait vous avez une autre porte dans la salle à manger vous avez une petite porte comme ça il y a ma fille qui pleure je vais aller voir après et là pour le moment elle a mis tout son bordel voilà mais ça va être un cellier là ce mur là il va être péter parce qu'on va agrandir un petit peu quand même pas mal agrandir jusque la porte brune là on va faire un toit pour agrandir parce que ça ça sera la buanderie vous voyez c'est assez grand ça va être la buanderie je ne sais pas sortir parce que monsieur il m'a enfermé voilà il a tout laissé là tous ces bordels vous voyez voilà l'aspirateur voilà les carrelages aussi vont changer là on a déjà pété le carrelage en moitié parce que vous voyez là c'est une cuisine c'est la cuisine mais elle va bazarder on va la liquider et mettre une nouvelle elle est déjà commandée là on a pété le toit et ici c'est une fenêtre vous voyez mais on va l'ouvrir je ne sais pas de combien encore pour faire une porte collissance pour aller dans le jardin voilà du coup ça commence ici ma petite cour et du coup ça on va ouvrir pour faire un aller il est ici ah ouais d'accord du coup ici il a commencé parce qu'il a sa machine et tout ça là c'est un couloir qui va disparaître parce qu'on va agrandir ce qui est salle de bain parce que la salle de bain la voilà bon monsieur a fait des travaux ça tout ça va disparaître toi il a déjà bien avancé là il y avait les machines de base mais nous on va faire une douche et un baignard il a bien pété logiquement c'était la douche voilà on va péter tout ça pour agrandir si vous voulez en fait cette porte là va être refermée et tout ça ça va être la salle de bain là il y a la porte du jardin qui va être bloquée on va refaire des blocs parce qu'on ouvra par l'autre côté là vous avez le WC qui est dégueulasse voilà on a encore on a dû ouvrir pour le celui qui va venir faire le toit voilà et là c'est le jardin qui si ça ça va disparaître aussi et en fait on va arriver de là on arrivera de là d'ici plus ou moins il y a la corniche pour aller dans le jardin et le jardin il se présente comme ceci voilà ici les escaliers vont disparaître aussi on va agrandir il n'y a plus rien en armes je ne sais pas si vous allez voir mais là le mur est en train de tomber c'est très dangereux du coup on va la battre et on va pété tout ça et la porte là on va la refermer voilà on remettra au norme voilà le jardin et là c'est une porte qui donne sur des garages on a juste l'accès pour faire rentrer les courses voilà j'espère que vous aura plu notre visite et on vous montra comment l'avancer voilà bon là il y a Joe qui a pété les harpes il y avait un grand harpe là bon sur ce je vous laisse c'est – Sous-titrage FR 2021